Hey tout le monde, me revoilà pour une nouvelle vidéo ce sera une vidéo présentation des cages de mes hamsters donc il y a une cage assez particulière parce que c'est pas vraiment une cage vu qu'il y a le nouveau achat je vous ai expliqué dans ma présentation donc voilà donc je vous prends là donc là il y a un truc pour ouvrir comme ça, c'est assez compliqué à fermer donc il y a ça pour pas qu'il passe il y a un autre une autre ouverture il y a ça que c'est moi qui ai mis donc ça coûte assez cher donc voilà ici il y a un tuyau où il passe parce qu'il attend les tuyaux et une ouverture juste ici donc voilà nous allons commencer tout de suite ah oui, je vais lui dire donc il y a un à vous voir mais en fait c'est à vous pour qu'il tienne vous devez faire une petite fabrication parce que sinon ça ne finit pas à moins que vous mettez sur un an mais je conseille de plutôt faire une petite fabrication donc là comme vous le voyez il y a une roue qui fait assez de bruit regardez donc ça fait ce bruit là donc je vous conseille de l'enlever s'il fait de la roue la nuit donc il y a ce petit à manger qui était avec la cage donc par contre il mange là c'est la roue aussi je tiens à dire donc le petit à manger que je lui avais fait dans la dégustation pour Nutella il adore et il y a une cage donc qui était avec la feu qui était dans la cage où la femelle avait fait ses bébés mais vu qu'elle n'allait jamais dedans bah je lui ai prise je conseille de la petite mousse comme ça donc vous en avez sur des sites d'Amster donc il vaut mieux en acheter j'en ai acheté un paquet entier donc voilà c'est assez pratique donc un petit chibou voilà Nutella 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 Mon amour Ohlala 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 Gagne à tes copains Oh ti belle qui beau Oh Donc il m'a léché Bon allez on va te laisser tranquille donc voilà pour la cage de Nutella Donc maintenant nous passons à la cage de friandises Donc comme je vous l'ai dit c'est assez particulier donc c'est un bac donc voilà Donc dans ce bac j'ai rajouté deux petites choses pour qu'il soit bien donc en tout premier il y a une petite fusée comme ceci attendez donc il peut rentrer de là de là donc elle est dans la cage à la femelle qui a fait ses bébés mais elle n'a vu jamais dedans donc bon donc après tiens putain ma petite chibou il y a ce tuyau que j'ai acheté donc j'ai fait une petite fabrication où j'ai mis la mousse que je vous disais donc j'ai fait comme ça et je mets comme ça pour qu'il rentre pour que ça fasse ça un petit toboggan en fait voilà donc après il y a donc le petit pot le petit pot où il boit et la moitié d'une cabane où il mange donc voilà ah ça fait bizarre regardez je ne sais pas trop ce que c'est du coup on peut rentrer qu'est-ce que c'est 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 en dessous de la manche il y avait ça attendez ça voilà c'est assez bizarre mais bref on va laisser et après il y a une cabane qui était avec la cage de Nutella voilà assez pratique je vais vous montrer un peu ce que ça donne quand vous voyez comme ça regardez il y a la petite fiertisse on va épartir tout en même dans sa petite tâche regardez vous voyez la petite oui donc voilà en tout ça donne ça donc les carottes je tiens à dire ça donne des vitamines pour les hamsters donc c'est assez bien donc voilà attendez je vais vous essayer de la donc là voilà la petite boubouille bonjour donc voilà donc cette vidéo est terminée pour le moment donc nous nous retrouvons pour une prochaine vidéo bisous abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous